RTL Matin Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour Bonjour Donc Nicolas Sarkozy a réclamé hier après avoir déjeuné avec Mahmoud Abbas que l'Union Européenne soit associée aux discussions de paix israélo-palestiniennes Le Président dénonce au passage un problème de méthode dans des pourparlers qui sont conduits, on le sait, par les seuls américains Bref, Nicolas Sarkozy veut inviter l'Europe à une table de négociation où elle n'est pas vraiment attendue et où on tente en tout cas depuis des décennies d'arriver à trouver un équilibre introuvable Oui, c'était un dessin paru au début des négociations israélo-palestiniennes de ces dernières en tout cas On y voit Barack Obama demander d'un ton là à ses deux interlocuteurs Franchement, vous n'en avez pas marre Ce dessin résume parfaitement le regard français, européen sur cette guerre de cent ans A nos yeux, la paix est le suprême bien Tous les compromis, voire toutes les compromissions sont préférables à la guerre Cela n'a pas toujours été le cas De Napoléon au général de Gaulle, les français ont longtemps préféré la guerre au déshonneur Les israéliens et les palestiniens en sont restés là Les israéliens parce que leur état est récent Les palestiniens parce qu'ils n'en ont pas Pour eux, il y a quelque chose au-dessus de la paix Toutes les nations se sont forchées par la force dans l'histoire Considèrent au fond les israéliens Même les plus respectueux du droit international d'aujourd'hui La force prime le droit, disait Bismarck Et le chancelier de fer allemand était le modèle du fondateur du sionisme, Théodore Herzl Embrasse la main quand tu ne peux pas couper Conseille en revanche la tradition arabo-musulmane On se souvient que Rabin a été assassiné pour avoir serré la main de Yasser Arafat Parce que ce dernier a voulu mourir dans son lit Il n'a jamais renoncé à ce droit au retour de millions de palestiniens exilés Qu'il savait mortels pour Israël Cela dit Eric, c'est clair, le rapport de force est totalement déséquilibré Aujourd'hui la force est clairement du côté d'Israël Force militaire, économique, technologique, stratégique aussi Les palestiniens sont divisés Le Hamas islamiste règne à Gaza sur une population misérable Et est surveillée par les milices islamistes Abbas dirige lui une Cisjordanie Mitée par des constructions immobilières et routières des israéliens Une Cisjordanie qui n'a plus en vérité d'unité territoriale pour constituer un état Mais médiatiquement, Mahmoud Abbas a fort bien joué Il apparaît aujourd'hui comme l'homme de paix contre le rigide israélien Qui relance les constructions immobilières en Cisjordanie Mais en vérité, Mahmoud Abbas est un peu coincé S'il quitte les négociations parce que les israéliens ont recommencé à construire en Cisjordanie Il a le choix entre faire une nouvelle intifada Ou annoncé la création unilatérale d'un état palestinien en Cisjordanie Dans les deux cas, l'armée israélienne mettra un terme rapidement à l'aventure Et Abbas tuera la remarquable croissance plus de 8% par an Que la Cisjordanie connaît depuis des mois Parce qu'il a choisi habilement d'adosser son semblant de pays Au dynamisme économique de l'occupant israélien Enfin, il radicaliserait un peu plus une société israélienne Qui a déjà donné 60% au Parlement à la coalition de droite et d'extrême droite C'est le pari gagnant des israéliens, pour l'instant A long terme, le pari est beaucoup plus risqué Le danger pour Israël est plus que jamais démographique A l'extérieur de ses frontières et surtout à l'intérieur Avec des arabes israéliens de plus en plus nombreux Et de plus en plus tiraillés entre le confort matériel et l'aspiration nationaliste Une bombe démographique à retardement Qui obligera un jour les israéliens à choisir Entre une démocratie où la majorité juive du pays ne serait plus assurée Une sorte d'apartheid Ou encore le renvoi de millions de palestiniens en Jordanie Bref, à choisir entre la peste et le choléra Et c'est signé d'un Z, Z comme Zemmour